Nous allons voir maintenant comment rendre transparent le fond d'une photo. Nouveau projet, sélectionner la photo, ouvrir. Alors vous voyez que là le fond il y a plusieurs bleus, plusieurs dégradés bleus, mais bon vous pourrez vous retrouver avec des photos dans lesquelles derrière vous allez avoir des fleurs, des feuilles, et beaucoup de trucs. Donc on va voir ça en détail. Maintenant on peut faire un fond transparent de plusieurs manières. En utilisant la baguette, le polygone, la gomme. Alors la gomme, je vais commencer par la peinture pour montrer exactement comment ça se passe. Ici nous avons tous les pinceaux pour peindre, donc on va commencer par le pinceau qui sert à colorier. Donc je clique, je maintiens le bouton gauche enfoncé et je glisse, je peins. Alors j'ai peint une opacité totale, parce que par défaut l'opacité est au maximum 255. Mais si je diminue l'opacité, je la mets par exemple à la moitié, aux alentours de sang et poussière. Et là vous voyez que je peins, mais pas avec une opacité totale. Maintenant si je refais une deuxième couche, je clique de nouveau. Et si je passe au-dessus de ce que j'ai cliqué, c'est un peu plus foncé. De nouveau, un petit peu plus foncé, etc. Alors si je veux vraiment mettre l'opacité dès le premier coup, je le mets au maximum. Alors maintenant, on voit que le diamètre n'est pas très grand dans ce cas-là. On peut l'augmenter ici, je clique et je glisse vers la droite, on va aller jusqu'à 300 ici. On peut diminuer jusqu'à 1. Donc là, il est un peu plus long, parce qu'la photo est très grande, enfin. La photo fait 2000 par 2400. Donc même si vous cliquez et vous glissez vite, il va prendre son temps, parce qu'il va le faire complètement jusqu'à ce que vous ayez décoché. Alors maintenant, je vais revenir au début, parce que ça ira plus vite, il faut que de faire défaire par défaire. Donc revenir au début. On a vu donc, ah oui, le diamètre. Alors le diamètre, je l'ai réglé par ici, mais je peux également maintenir la touche moins du clavier enfoncé pour diminuer. Maintenir la touche plus pour augmenter. Touche le plus, allez vous verrez là. Voilà. Alors ça peut être le clavier numérique à droite ou le clavier normal. Ça marche dans les deux. Donc le diamètre, on l'a vu. Opacité, on l'a vu. Bon, le reste, on va y venir. Donc, on a vu comment fonctionne le pinceau. Alors maintenant, tous les outils fonctionnent de la même manière. Donc on va maintenant prendre la gomme. Alors la gomme, la différence avec la peinture, c'est qu'au lieu de peindre, on va gommé. On va effacer. C'est-à-dire que quand je maintiens le bouton gauche enfoncé, je glisse et j'efface. Donc du coup, je vois ce qu'il y a derrière. Si je sais, je clique ici pour aller dans l'outil de sélection de la photo. Je clique et je glisse pour ce que vous voyez. Donc j'efface. Alors le contraire d'effacer, c'est restaurer. C'est-à-dire restaurer les portiques qui ont été effacées. Donc je clique, je clique et je glisse. Vous voyez, je restaure ce qui a été effacé. Alors ça, on peut le faire avec l'opacité maximum ou avec une autre opacité, comme on a vu pour la peinture et avec un autre diamètre également. Je reviens au début pour aller plus vite. Donc on a vu la gomme, on a vu comment fonctionne le peinture en général. Maintenant, on va voir les outils de sélection. Ici, ce sont les outils de sélection. C'est-à-dire pour faire une sélection, pour sélectionner une région dans la photo dans laquelle on va travailler. Alors pourquoi faire une sélection ? Parce que lorsque vous faites une sélection, en fait vous allez pouvoir peindre, gommer, etc. Uniquement dans la sélection. Alors que quand il n'y a pas de sélection, vous le faites partout. Je vais m'expliquer. Alors, on va utiliser le polygone et la baguette, mais je vais commencer par montrer le lasso pour bien comprendre la différence. Je prends le lasso, je clique, je maintiens le bouton gauche enfoncé, je dessine. Et je relâche mon bouton gauche. J'ai fait ma sélection. Vous voyez que si je clique dessus, je peux même la bouger, la déplacer. Je prends la peinture. Si je clique ici, il ne se passe rien. En fait, je ne peux peindre qu'uniquement dans la sélection, quand il y a une sélection. Là, je désectionne en faisant ici. Là, maintenant qu'il n'y a plus de sélection, je peine partout. Ok. Donc ça, c'était le principe des sélections. Alors, bon, j'expliquerai plus tard après autre chose sur les sélections. Pour ne pas trop charger. Alors, maintenant, on a vu le lasso, on va voir le polygone. Je prends le polygone, je clique, je maintiens enfoncé. Je dessine comme le lasso. Sauf que là, quand je relâche, je ne ferme pas. Pour fermer, il faut faire un double clic. Vous allez me dire, mais pourquoi, quelle différence en même temps ? Qu'est-ce qu'on gagne en faisant le lasso ou le polygone ? On va voir ça de suite. Donc, je déselectionne. Alors, pour déselectionner, vous cliquez ici. Ou alors, vous commencez notre sélection. Et automatiquement, celle d'avant s'enlève. Je déselectionne. Alors, le polygone, en réalité, il permet de dessiner des petites droites, des petits bouts de ligne droite. Je fais un clic et je relâche le bouton de la souris. Vous voyez, je suis prêt à dessiner une petite droite. Je fais un clic un peu plus loin, je relâche. Un peu plus loin, je relâche. Un petit clic, un petit clic. Je peux faire plein de petits clics. Ou alors, je maintiens enfoncé, comme je l'ai montré juste avant. Pour dessiner, comme pour le lasso, je vais relâcher. Je suis prêt à continuer, petite droite. Petite droite, petite droite, petite droite. Et double clic pour terminer la sélection. Alors, pourquoi le polygone est plus intéressant que le lasso ? On va y venir. Je fais un zoom. Imaginez que je veux faire une sélection ici. Je prends le polygone. Je clique et je fais plein de petits points pour faire ma sélection. Maintenant, je vais descendre la photo plus loin pour continuer à tracer. Donc, j'ai relâché mon bouton sans problème. Bouton du milieu enfoncé pour aller vers le bas. Et je continue. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors là, c'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser le bouton du milieu parce que le scroll, si vous cliquez avec le bouton gauche, vous allez faire des bêtises. Donc là, je vais finir la sélection. Double clic. Ok, j'ai fait ma sélection. Si j'avais utilisé l'asso des jeux, je fais mon lasso. Si je lâche le bouton, vous savez que la sélection se ferme dans le lasso. Donc, je ne vais pas le lâcher. Alors, comment je vais faire pour aller plus loin ? Il va y aller de suite, mais il va d'un seul coup là. Ce n'est pas bon. Je n'arrive pas à maîtriser le système. Donc, ce n'est pas bon. C'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser le polygone. En plus, le lasso, même si vous faites une sélection sans avoir besoin d'aller plus loin, si vous vous trompez, là, hop, vous faites un petit écart. Il faut tout recommencer. Ou alors, si vous avez une grappe dans le doigt, vous lâchez le bouton, ça se ferme. Le polygone, vous voyez, vous pouvez tracer comme le lasso, pareil, si ça vous dit. Mais bon, moi, je préfère utiliser des petits clics, comme ça. Je suis sûr de cliquer au bon endroit, là. De ne pas faire de bêtises. Vous avez une grappe au doigt, vous voulez aller boire un café, vous laissez comme ça, vous revenez et vous continuez. Il est double clic pour fermer. Vous voyez, la différence entre le lasso et le polygone. Donc, privilégiez le polygone. Alors, maintenant, la baguette magique. Donc là, je fais un zoom avec la roulette. Pour ceux qui n'auraient pas vu les précédentes vidéos, zoom avec la roulette et bouton du milieu enfoncé, quand je glisse pour me déplacer dans la scène. Baguette, il y a deux baguettes. On va voir celle-ci d'abord. Bon, la baguette numéro 1. Quand je clique sur une zone de l'image, la baguette va me faire tracer automatiquement une zone, une sélection, avec les couleurs avoisinantes. C'est-à-dire, là, par exemple, j'ai cliqué ici, tout ce qui sera plus ou moins bleu, il va le sélectionner, tout autour. Mais il faut que ce soit une zone continue. Par exemple, ici, cette zone, elle est bien enfermée, toute seule, il ne va pas la prendre. Je vais faire un clic. Un petit clic. Bon, je suis encore sur le polygone, évidemment. Baguette, un clic. Vous voyez, il m'a sélectionné toute cette région, tout ça, là-là. Bon, il n'a pas pris celle-ci, ni celle-ci, qui ne sont pas au même endroit. Donc, il a même pris celle-ci, qui est un bleu différent, mais c'est quand même dans les bleus, pas loin du bleu. Alors, en fait, il s'adapte par rapport à la tolérance qu'on lui donne. Donc, vous voyez, la baguette, la tolérance, par défaut, elle est à 60. Alors, si je l'avais diminué, la tolérance, par exemple, je vais le mettre à plus bas, à 15. Je vais recommencer, je vais faire un clic ici. Oui, il ne m'a sélectionné que cette partie-là. Il n'est pas les plus loin, parce qu'il estime que les autres, le bleu, il est vraiment trop différent, pour le prendre en compte. Alors qu'en augmentant, même s'il est un peu plus différent, il y va. Et plus j'augmente, même si on a vraiment un bleu complètement différent, il le prendra. Donc, alors, pour changer, là, vous pouvez utiliser la roulette, ou alors cliquer sur le titre, et le mettre à la main ici. Je vais revenir en CTR 60 par défaut. Donc, je déselecte, je reselecte à nouveau. Et voilà. Donc, maintenant, une fois que j'ai ma sélection, je peux gommer tranquillement. Je vais augmenter mon diamètre, parce que, comme je l'ai dit un peu avant, quand il y a une sélection, pas de problème, on peut y aller, tranquille. Même si on dépasse, on va effacer, dans le cas présent, ou peindre, si c'était un pinceau, uniquement dans la sélection. S'il est un peu fatigué, on reclique et on recommence. Zoom. Alors, pourquoi il ne veut pas y aller, là-bas ? Bon, je vais les sélectionner. Et là, je vais peindre en direct. Ah oui. En fait, il a, comme je l'ai dit, sur une partie qui était déjà transparente, quand je clique, comme on l'a vu dans une précédente vidéo, dans la première vidéo, si je clique sur la partie transparente, je sélectionne ce qu'il y a derrière. Donc, en l'occurrence, je vais faire ça, et je vais décocher souris. Et il ne va pas y aller non plus. D'accord. Oui, en fait, il fallait que je coche sélectionner transparente, parce que sinon, c'est là où, en fait, je vais tomber, c'est pas souris, c'est ici. C'est ici qu'il fallait cocher. Donc, on l'a vu, ça, c'est bon. Alors maintenant, encore un truc, la sélection, elle a un contour, forcément, qui est plus ou moins abrupte ou plus ou moins doux. Vous voyez, là, et ce contour, on peut le sélectionner ici, il va de 0, pour avoir un contour complètement bien abrupte, à 20, pour avoir un dégradé bien flou entre les deux. Alors, 2, c'est une valeur standard qui permet d'avoir un contour plus ou moins intéressant, vous voyez, naturel, donc on est bon. Si j'avais mis en sélection à 0, vous voyez qu'elle la corrige automatiquement. Donc, je vais en faire une autre sélection, juste pour voir. Avec le, là, ça va aller plus vite. Je vais effacer, là. Donc, peu importe le diamètre, je n'efface que dans la sélection. Je déselectionne, et là, vous voyez qu'on a un contour bien abrupte, parce qu'on est à 0. Je reviens en arrière. Défaire, voilà. Alors, si je veux refaire la même sélection, je vais à édition, et récupérer la dernière sélection. Ok. Alors, maintenant, je vais mettre un bord de sélection beaucoup plus doux, 7, par exemple. Parce qu'on ne l'aura plus, et du coup, il a pris, qu'est-ce qu'il m'enfuie, là. Bon, je ne suis pas trop compris, là, mais bon. Donc, là, je suis à sélection 7, et là, vous voyez que si je vais effacer, je désélectionne, vous voyez que j'ai un bord beaucoup plus doux. Bon, on va remettre à 2, qui est une valeur standard, passe partout pour l'instant. Ok. Je reviens en arrière, quand on défaire, j'ai des sélection de tout, ici. On peut également cliquer sur la touche échappe du clavier. Donc, là, c'est bon. Quand on veut déplacer une photo, comme on l'a vu dans la première vidéo, il faut cliquer ici. Par défaut, quand on ajoute des photos, il se met ici, donc là, je déplace ma photo. Ici, on ne peut plus rien faire, ni déplacer, ni peindre, ni rien, c'est juste pour voir ce que ça donne. Donc, pour déplacer la photo, ici, et là, pour peindre, on vient de le voir, et là, pour sélectionner. Donc, là, maintenant, on va faire les parties manquantes. Donc, je vais faire, pareil, baguette, baguette, gomme. Alors, pour passer de l'un à l'autre, car il va y avoir plein de petits bouts, comme ça, à faire. Au lieu de passer baguette, gomme, baguette, gomme, ici, on va utiliser le raccourci clavier. Sélection baguette, B, et gomme, G. Donc, B et G. Alors, je tape sur B, baguette, je clique, G, gomme, j'efface. Bon tour du milieu, pour me déplacer, B, baguette, G, gomme, j'efface. Bon tour du milieu, pour me déplacer, zoom, roulette, de la souris, B, baguette, G, gomme, j'efface. Zoom, etc. Par contre, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ici, je ne sais pas si c'est moi qui ai fait ici, tout à l'heure, c'est en faire exprès, je vais diminuer le diamètre. Déselectionner, gomme directe sans sélection, ctrl z pour revenir à l'arrière, c'est pas gommé, c'est restauré, pardon, il ne veut pas, oui, bizarre ce truc là, ça vient de la photo, ce que je vais faire, je vais mettre le fond colorier pour voir exactement si c'est un carré du fond qu'on voit, alors autre chose, alors pour mettre le fond, vous voyez par défaut le carreau, le fond, la scène, alors je vais mettre en couleur, vous voyez qu'il y a encore du carreau, donc c'est pas le fond qu'on voit en transparence, donc là je vais mettre notre couleur, par exemple jaune, ok, donc là apparemment ça doit faire partie de la photo, puisque c'est pas de la transparence, sinon on aurait vu du jaune, donc forcément, si c'est pas de la transparence, pour ne pas restaurer, alors ce que je peux faire éventuellement, c'est, bon, ça c'était pas prévu de le faire dans cette vidéo, mais bon, tant qu'on y est, je vais peindre un petit bout là vite fait, alors comme c'est du noir, ça va aller plus vite, je vous dis pas comment je fais, parce que ça va vous embrouiller, je vous le montrerai plus tard, donc, tout ce qui est jaune, c'est la transparence, c'est la scène qu'on voit derrière, réalité, donc voilà, on a fait notre fond, alors maintenant, puisque j'ai parlé du polygone, c'était quand même, pour dans un petit peu précis, donc je vais revenir au début, revenir au début, ah oui, c'est vrai que le problème, c'est que, voilà, c'est que j'ai que, maximum, 20 retours en arrière, que j'avais programmé, je me dis à mettre plus, donc du coup, je peux pas aller plus loin, ok, donc en fait, ce que je vais faire, c'est, je vais rouvrir, vite fait, la photo, ça ira plus vite, pardon, bon, apparemment, il l'a pas mis au milieu, alors, pourquoi, alors, imaginons que derrière, on a des fleurs, des feuilles, enfin, plein de couleurs différentes, avec la gomme, on va y passer la journée, alors, on utilise dans ces cas-là, deux options, premièrement, le polygone, que j'ai expliqué, ensuite, on va voir région, alors, polygone, donc, pareil, donc, on fait, vous voyez, je vais faire des petits clics, on peut aller assez vite, parce que, même si on rentre un peu dedans, on a un bordel, vous vous rappelez, ici, il y a deux, on croit qu'il arrive, il va rentrer, oh là, par contre, je reviens pas en arrière, un petit coup de zoom, bouton du milieu, voilà, donc, là, je relâche, un petit coup de zoom, un petit coup de zoom, voilà, j'allais plus vite, juste parce que, je vais pas métalliser, mais je veux, par contre, montrer un truc, vous voyez, je fais n'importe comment, là, je vais vouloir faire le tour, alors, pour faire un tour, quand je sors de la photo, il faut que je maintiens le bouton enfoncé, impérativement, donc, je maintiens mon bouton enfoncé, je sors, ouais, je crois que j'étais déjà au bout, bon, je vais recommencer, parce que, là, j'étais en train de faire des bêtises, je vais partir d'ici, donc, je fais, je commence à faire, et là, il faut que je sorte, donc, je maintiens le bouton enfoncé, à partir d'ici, je sors de la photo, je peux aller plus haut, en haut, je reviens ici, et une fois que je suis rentré dans la photo, après, je peux relâcher mon bouton, et continuer à tracer, ok, alors, maintenant, si je veux, si je veux déjà finir un petit bout, là, et continuer par la suite, je vais venir ici, ça sera plus simple, parce que, sinon, j'ai pas le bon temps, double clic pour fermer, et là, je gomme, tranquille, j'ai augmenté mon diamètre, puisque, de toute façon, on ne pourra gommer que ce qui est à l'intérieur, opacité 255, alors, là, ça devient du jaune, puisqu'on a mis de la couleur jaune, vous voyez, alors, maintenant, on peut continuer à plusieurs fois, donc, je reprends le polygote, et je peux continuer ici, bon, là, je suis allé un peu trop vite, mais bon, vous voyez, je ressors, je maintiens foncé, pour ne pas faire de bêtises, je reviens, après, je peux relâcher, double clic pour fermer, et hop, je regomme cette partie également, on peut le faire plusieurs fois, donc, etc, etc, donc, ça, c'est valide, d'utiliser cette technique quand le fond est complexe, ça va relativement vite, quand même, vous voyez, parce que, même, en faisant un peu n'importe quoi, alors, si vous faites un peu trop, vous ne voulez pas revenir en arrière, parce que j'ai juste un petit bout en trop, tout le reste, c'est bon, je ne vais pas revenir en arrière, sinon, je vais perdre le reste aussi, dans ces cas-là, on prend la restauration, comme on l'a vu, donc, par contre, là, je diminue le diamètre, restauration, et donc, là, vous voyez, je restaure, ce que j'ai fait en plus, ce que j'ai trop gommé, voilà, du coup, c'est pour montrer le principe, je récupère du bleu, mais c'était juste pour montrer, alors, voilà, après, il faudra faire forcément l'inverse, donc, gomme, gomme, sélectionner partie transparente, et donc, gomme, restauration, gomme, restauration, alors, maintenant, on va voir cet outil, la région, région, c'est quoi, c'est un peu sur le même principe que la baguette, il va sélectionner une région, mais directement, avec la peinture, ou avec la gomme, à l'occurrence, avec la gomme, donc, c'est-à-dire, si cette case est sélectionnée, lorsque je vais cliquer, je vais commencer à cliquer, la première fois que je vais cliquer, il va me prendre la couleur qu'il y a en dessous, donc, du bleu, je vais monter un peu le diamètre, donc, du bleu, et à partir de là, il va gommer, puisque je suis de la gomme, que ce qui sera plus ou moins un bleu, donc, même si je passe au-dessus des cheveux, vous voyez, il ne l'ombre pas, ok, vous allez me dire, mais il n'y a pas de petits points bleus, en fait, c'est pareil, il y a une tolérance, alors, dans ce cas-là, il faut que j'augmente la tolérance, je vais la mettre, par exemple, par là, pour voir ce que ça va donner, donc, voyez, là, déjà, donc, voyez, là, je peux y aller, tranquille, donc, quand il y a encore des points bleus, ça veut dire qu'il faut encore augmenter un petit peu la tolérance, voilà, par contre, quand on a du bleu vraiment différent, là, il ne veut plus, il prend juste ceux qui sont plus ou moins pareils, à moins, comme je viens de le dire, d'augmenter la tolérance, par contre, il faut faire gaffe, enfin, faire attention, pardon, que, si, par exemple, il y avait une couleur, plus ou moins, couleur peau, à extérieur, donc, je sélectionne, j'y vais, et si vous rentrez trop dedans, vous allez récupérer la couleur peau qui est ici, et hop, vous allez effacer également ici, ok, donc, ça, c'est pour effacer, mais ça marche aussi pour la peinture, pareil, donc, si je peins, par exemple, là, je suis en couleur, je vais prendre l'autre couleur, il te fait, je peins ici, donc, forcément, tout ce qui est en bleu, enfin, qui était dans cette région, contre, là, je passe au-dessus, c'est bon, bon, ça, je m'égoine du sujet du tutoriel, mais bon, c'était pour montrer bien le principe, là, voilà, donc, maintenant, on a vu comment faire un fond transparent, donc, on sait comment faire un fond transparent, et donc, mettre une photo dans un décor différent, et bien là, on va avoir les teintes, comme j'ai mentionné dans la première vidéo, on va avoir besoin de corriger les teintes lorsque des photos sont prises à des endroits différents.